Yo la team chien ostache mou ! La saladerie encore aujourd'hui pour vous les gars ! Bon avant de commencer, vu que je vois souvent dans les commentaires les gens qui parlent encore des trucs que je me mets dans le cornet, ça fait 4 mois aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer les gars ! Donc je suis assez content ! Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir ! Allez, blague à part, c'est bon, j'ai arrêté de raconter ma vie, je suis content, c'est cool, ça avance bien, mais aujourd'hui je vais vous faire voir une pièce que beaucoup m'en parlent les gars ! C'est MVT, souvent vous me dites pourquoi tu mets pas un PVL sur ton Sherco, pourquoi tu mets pas un PVL sur ta moto, pourquoi tu mets pas un PVL ? Parce que les gars, le MVT DD, il a un petit truc en plus ! Et ce petit truc en plus, je vais vous en parler aujourd'hui les gars ! On va commencer par vous montrer cette belle boîte en bois, mais c'est pas ça son truc en plus ! Son truc en plus, c'est dans la boîte en bois ! Magnifique allumage, rotor interne, petit rotor, montée en régime affolante, mais le truc qu'il a en plus, cet allumage là, c'est les lumières ! Et c'est pour ça les gars, que moi je le mets sur la plupart de mes bécanes avec lesquelles je roule avec bien sûr, parce qu'au moins il y a les phares qui fonctionnent, le compteur fonctionne, le klaxon fonctionne, tout fonctionne ! Cet allumage dispo chez MaxiScoot au prix de 280€ les frérots, avec le code SALADEPIEMONTAISE, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, sur mon mur, il y a le code promo, je vous le répète, mais n'hésitez pas à aller sur mon mur Instagram, tout le temps je change le code promo, je le mets à jour ! Donc dispo chez MaxiScoot les gars, cet allumage là, c'est MVT qui le fait ! Pour le bicylindre, j'ai mis ça aussi, parce que sur le modèle bicylindre, ils ont carrément inventé la bobine haute tension, je vais essayer de l'enlever sans faire des dégâts ! Donc pour le modèle monocylindre, la bobine haute tension est livrée comme ça, mais en plus, si vous faites un bicylindre, ils vendent la bobine haute tension spéciale bicylindre, donc avec les deux sorties anti-parasites, vu que cet allumage là, il a l'atout d'avoir un stator à 180 degrés, donc ça veut dire, il y a les deux ici, donc ça fait un tour, une étincelle, un tour ici, un demi-tour, une autre étincelle, un demi-tour, une autre étincelle, une autre, tu as compris, tu vois ? Donc ça veut dire, avec les branchements, ils arrivent à sortir deux étincelles à 180 degrés, spécialement pour le bicylindre. Donc pour le coup, ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'acheter deux PVL, qui PVL coûte 380 balles quand même, donc s'il faut les mettre les deux, ça fait chier, en plus il faut découper et compagnie, donc c'est compliqué. Ils ont fait le modèle Bidalo spéciale bicylindre, mais pareil, il coûte très très cher, c'est 600 euros, et ça fait quand même deux rotors, c'est plus lourd, c'est plus compliqué, ça c'est très très simple à monter. Donc maintenant, ceux qui font vraiment du run, qui ont un moteur à 10 000 euros, full FLR, qui envoient du steak, qui font surtout du vrai run ou de la course, le PVL est un poil plus performant les gars, mais quand je vous dis un poil, c'est moins d'un cheval. Donc personnellement, moi, pour moins d'un cheval, je préfère avoir les lumières qu'on avait qu'un old days, et être en règle, et que ça fonctionne très très bien. Après, Papy, lui, à l'époque, quand on avait le drag en 114, même en 100 fast et compagnie, il avait réussi à rattraper les performances du PVL, en mettant un petit truc en plus, ce petit truc en plus, qui s'appelle l'EPROM. Donc c'est un EPROM qui remplace le CDI d'origine, le petit CDI, enfin d'origine, d'origine de l'allumage, bien sûr, qui vous passe, qui vous permet de programmer les courbes d'allumage, les courbes d'avance, manuellement. Au banc d'essai, c'est toujours mieux pour essayer, parce qu'il y a quand même six boutons à lever et à descendre, donc ça veut dire que ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de courbes à essayer. Je vais vous faire voir, tous ceux qui ont livré. Voilà, donc là, en gros, tout ça. Donc, il y a des essais à faire, et il a réussi à rattraper la performance perdue, entre guillemets, avec le MBTDD. Donc, si vous faites de la course, vraiment, et que vous voulez les lumières, recharger une batterie, pompe à eau électrique, et compagnie, c'est vraiment top du top. Moi, je valise cet allumage. Je l'ai monté sur quasiment toutes mes bécanes. Il n'y a que la HM qui est un PVL, Sachis, qui est très, très bien. Ça, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas de lumière. Là, je l'ai mis plaque Farcross, pas de feu arrière, pas de Komodo, rien. Elle, la Cherko, je vais vous faire voir. J'ai tout mis, même le klaxon fonctionne, les clignotants, tout fonctionne. Donc, franchement, pour ce coup, vraiment, un bon allumage. Pour ceux qui font du All Days, il n'y a rien à voir avec l'allumage d'origine. C'est vraiment la performance maximum. Par rapport à l'allumage d'origine, là, on gagne vraiment des chevaux. On ne parle pas d'un cheval, on gagne des chevaux. Donc, je vous conseille cet allumage, là, les gars, dispo chez BaxiScoot.com avec le code SALADEPIEMONTAISE. Et merci. Bon, si vous êtes chaud, je vais vous faire voir un peu l'allumage, comment il est livré. Et puis, je vous fais démarrer la Cherko. Ça vous tente ou ça vous détente ? Et merci. J'ai mis un jean, là, jean basket. Je ne vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que je n'avais pas mis ça. On était bien en short, c'était bien l'été quand même. Short la quête, voilà. Bon, allez, allez, je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, la petite boîte MBT Digital Direct. Donc, là, Stator et Rotor, qui va bien sûr, quand tu le montes sur un scooter, c'est ce côté-là. Ça, quand tu le montes sur une séquente à boîte, c'est ce côté-là. La bobine haute tension, que je vous disais, mono antiparasite, bien sûr. La platine, pour le mettre au carter, carter M6, derby. Ça, c'est le boîtier CDI d'origine, que je vous disais, qui est livré avec. Bon, la notice de montage, bien sûr. Et ce que je vous disais, c'est donc ça, les proms. Ça vaut une centaine d'euros. Et il y a moyen de gagner pas mal de performances avec cette petite pièce-là. Je remercie MBT, bien sûr. Qui, grâce à eux, je vais pouvoir faire le montage sur la HM. Si je compte lui mettre les phares et compagnie, au moins, elle sera en règle. Là, je vais vous faire voir la petite Sherco. Toutes les bécanes, de toute façon, je vous avais mis ça. Quand j'ai fait le montage de la Sherco, pareil, en patronage de Stachis à You, je l'ai mis un MBTDD, pareil, pour qu'il y ait des lumières, pour qu'ils soient en règle. Moi, ma Sherco, c'est pareil. Il y a un MBTDD, histoire d'être archi en règle. La KTM, non, la KTM, non, il n'y en a pas. On ne va pas commencer à abuser. La KTM, moi, j'en aurais bien mis un. Au moins, j'aurais les phares et tout, sans devoir mettre une batterie, parce que j'ai mis les phares sur la KTM. Je vais vous faire voir, quand même. La KTM, elle a les phares et tout, mais j'ai galéré pour le faire. J'ai un peu galéré. Hop. On tourne la clé. Et là, je lui ai mis le petit klaxon. Et les phares. Tout ça, c'est branché sur batterie, bien sûr. Le phare arrière. Je lui ai mis les petits clignotants cachés. Pareil, derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, ça, c'est montage sur batterie. Mais si vous voulez éviter d'en arriver là, je vais vous faire découvrir la petite Sherco. Comme vous voyez, j'ai mis le phare arrière, les clignotants. Je lui me suis même fait yesh à mettre l'adaptation d'un klaxon. Les petits clignotants devant aussi. J'ai mis les komodos d'origine. Donc là, les gars, on est vraiment sur un montage origine. Bon, allez. Je vais vous faire voir un peu ce que ça dit. Bon, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. On va voir. Clé de contact, bien sûr. On ouvre l'essence. On met le starter. Et on va quitter. On va voir un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. On va regarder ça. On va voir. Faites. On va voir. On va voir. voilà les gars comme vous pouvez le voir tout fonctionne on ferme l'essence c'est vraiment facile à brancher son j'ai fait une vidéo sur ma chaîne des gars vous pouvez aller voir j'ai fait la vidéo quand je l'ai mis sur l'affaire co il ya vraiment un fil à brancher sur le fil jaune du faisceau je crois qu'il ya les quatre fils de la cause d'origine qui sort il ya un fil jaune qui ressort de l'allumage mvt vous le brancher dedans et c'est carré les gars donc maintenant ceux qui me demandent pvl ou mvt bah vous avez votre réponse mvt ddd quand vous roulez en mode all days avec dans la rue et compagnie je préfère le mvt ddd il n'y a pas à chipoter c'est mieux d'être en règle quand même d'avoir les lumières quand j'étais jeune je vous mens pas que j'ai toujours eu des pvl toujours vous laisser en lumière avec mes machines et tout mais bon c'est chercher des problèmes c'est se manger des amandes gratuitement c'est dommage surtout qu'aujourd'hui il y a ces pièces là qui existent donc autant en profiter et essayer de faire tout fonctionner sur la moto histoire d'être le plus en règle possible après si vous faites de la courge la compétition et compagnie pvl stachis ça coûte plus cher un pvl stachis c'est 380 euros un mvt ddd c'est 280 euros donc ça vous fait quand même des économies de 100 euros si vous cherchez le max de performance vous prenez les proms c'est 100 euros en plus et au moins bah là vous pouvez peut-être attraper le peu de puissance que vous avez perdu les gars donc vous avez réponse à votre question ou pas allez je vais vous faire voir un peu le mvt comment il est voilà pour brancher les proms comme vous pouvez le voir c'est les mêmes fils que la bobine d'origine donc on branche à l'inverse est ce que je vous disais pour les phares bah logiquement il vous restera cette cette cosse là vous branchez dans le faisceau et après tout fonctionne les frérots donc n'hésitez plus maintenant si toi aussi tu veux avoir une charco qui démarre et qui a tous les feux qui fonctionne tout l'électrique qui fonctionne tu sais quoi faire si toi aussi tu as une comme lache la hm tu as une plaque rose tu t'en fous tu as pas de lumière tu as pas de bouton tu as rien pbl stachy sans hésiter ok les gars les deux sont disponibles chez maxiscoute.com avec le code salade piemontaise bon les frérots cette vidéo ça va avec ici là il faut que je prépare la bécane à you parce que demain le dimanche il ya un petit rasso à perpi donc je pense que je vais remettre la ktm la sherco en tout face et la sherco à you j'ai tout à mettre au point bien plus la fashion qui est morte il n'y a pas de câble de gaz encore une saladerie il m'a ramené la moto comme ça en accélérant avec les wad mime à toi c'est dur il a du bien il ya je peux venir me la ramener donc va falloir que je répare tout ça la saladerie n'est jamais fini dites moi en commentaire si vous êtes team pvl ou team mvt perso j'aimerais bien le savoir moi parce que ça me fait savoir ce que vous préférez et au pire des cas peut-être dans l'année je pourrais vous faire un petit jeu comme ça je sais si je vois avec mvt si je vois avec stage 6 1 c'est vous qui gérez les gars la saladerie n'est jamais fini et pas merci j'espère vous voir demain à partie pour ceux qui viennent